Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Une émission très particulière, on retrouve un ami, un ami de micro-ciné, vous le connaissez très très bien, il était venu pour parler, entre autres, je dis comme ça, de Serge Dané, d'Éric Romère, mais aussi de ce qu'il fait dans la vie, c'est-à-dire essayer de comprendre les images qu'il reçoit et qui l'entourent, c'est Saad Chakali, et c'est aussi surtout un ami, donc le tutoiement est de rigueur, on ne se trompe pas, on ne filtre rien, tout est de rigueur là-dedans, et je suis très content de renouer le dialogue avec toi, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu en présentiel, c'est un mot horrible, mais bon, c'est un mot qui nous accompagne maintenant, donc on se voit très souvent en distanciel, Saad, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va, comment ça va, c'est la question qu'on s'est posé, d'ailleurs que j'ai posé aussi par les nouvelles du front, aux amis qui ont vu, c'était en tirant des textes, à ton exemple, ou en nous envoyant des vidéos ou des photographies, comment ça va, à la réponse de comment ça va, ben ça va, ça va avec des images quand il y en a, et quand il y en a de bonnes, qui nous permettent de penser, voilà, parce qu'il y a, encore une fois, je le redis, je le dis souvent, et c'est pas une forfanterie, c'est nécessité, c'est ce que tu suscites aussi, c'est ce que tu permets de faire par le biais de ton émission, c'est de penser un peu, et de penser un peu, c'est, voilà, c'est se confronter à des réalités qui, quand elles ne sont pas suffisées, nous asphyxient, donc de nous donner moyen de respirer, c'est la raison pour que je suis remercié d'avoir fait cet accueil, et l'hospitalité que, des invités en général, et particulièrement à moi, est le signe qu'on peut encore respirer ensemble. On peut encore respirer ensemble, je vais te demander simplement une petite chose, il y a des moments, quand tu parles, il y a certains moments, ou alors il y a des mots qu'on n'entend pas, est-ce que peut-être que, peut-être qu'il faudrait peut-être que je vais rapprocher, je vais faire ça, je vais croire que ça, et en même temps, et j'en profiterai pour, pour dire aussi que, tu étais venu la première fois pour parler d'un, d'un livre que tu avais, que vous aviez co-écrit avec Alexia Roux, sur une série, je crois que c'était avec Alexia Roux, c'était, si je ne me trompe pas, avec Alexia, on avait écrit le livre sur Leftovers, Leftovers, c'était pour Watchmen, voilà, c'était tout au bon Watchmen, pardon, c'était pour, c'était en fait, tu as écrit trois livres, un livre sur les archives du mal concernant Jean-Luc Godard, et ça tu l'avais écrit il y a quelques années de cela, ensuite, effectivement, tu as co-écrit avec Alexia, que je salue affectueusement, c'est la, c'est la, c'est la, c'est comment dire, c'est la, la gardienne du hors-champ, comme on dit, comme tu dis très, très, très judicieusement, et avec qui, donc avec qui vous aviez co-écrit cet, cet ouvrage sur Leftovers, et tu étais venu pour parler des Watchmen, euh, oui, de la série Watchmen, c'est ça, donc, et bien évidemment, dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez vous procurer ces livres, vous aurez un lien qui, qui, qui vous permettra de vous procurer ces trois livres. Alors, pourquoi tu es là ? Tu es là parce que tout simplement, parce que tout simplement, ça a commencé par un mail, et que tu m'as envoyé il y a quelques semaines de cela, où tu me proposais, tu m'as invité à dialoguer autour d'un cinéaste qui te sensibilise, et qui, pour le coup, moi, est très important aussi, et qui est Maurice Piala. Et tu m'as comme ça proposé quelques, quelques lignes de conduite, quelques angles comme ça d'attaque, pour, pour parler un peu de, de ce cinéaste, qui d'ailleurs a fait l'effet d'une réédition de ses films au cinéma par les, par les éditions Caprichi, c'était, euh, à l'été dernier, et tu viens de me dire que Van Gogh, son dernier film, en date, sortira, ressortira, pardon, en octobre ou en novembre, il sera, il sera, je pense, assez, assez restauré, donc il faut en parler. Et donc voilà, et je pense qu'on peut parler de Piala, sans vraiment être dans l'actu, c'est tellement un cinéaste important, et qui, comme pour le coup, toi, qui a dessiné aussi une France particulière, qui, tu me le disais hors caméra, et je pense que tu vas le développer beaucoup plus tard, il y a des résonances avec ce que nous vivons aujourd'hui, et je sais que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas si folichon que ça, parce qu'on parlait de possibilité de la pensée, et il est tellement important que cette possibilité soit toujours présente, soit toujours, qu'on ait l'impression qu'elle soit accessible, ça c'est fascinant, et les films de Piala s'y prêtent énormément. Donc, déjà, merci beaucoup, parce que je crois que c'est la première fois qu'on parle de Piala chez Microciné, et je sais que je considère ce cinéaste comme étant le plus important de l'histoire du cinéma en France, et pour plein de raisons. Alors, ma première question, elle est très, très simple, parce que nous n'avons jamais réellement discuté de Piala, toi et moi, et cela fait un certain temps qu'on se connaît, donc, là, pour le coup, c'est une question que j'aurais pu te poser, même hors caméra, juste savoir quand est-ce que ça s'est passé, cette rencontre avec Piala, c'était par le biais de quel film, et surtout, comment tu as reçu ça, la première fois ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Piala s'est imposé avec une grande force et une grande évidence, à la différence d'autres grands réalisateurs canonisés avec lesquels il a fallu négocier beaucoup plus, une certaine complicité s'établisse entre leur film et moi, Piala, c'est vraiment imposé comme celui qui voyait exactement le monde dans lequel je vivais. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a vu, compris le monde qui était le mien, c'est-à-dire le monde des places populaires, des euses, dure à la peine, persévérantes et en même temps percuses de douleurs qui n'en font pas trop et dont les expressions, quand elles ne se disent pas et elles sont rares, se manifestent et quand elles se manifestent, elles se manifestent avec des mains, avec des véhémences parfois, avec des courants qui vous emportent sans que vous les compreniez vraiment et qui sont les expressions de douleurs, de douleurs qui ne passent pas et qui sont douleurs aussi de douleurs qui vivent dans des conditions difficiles, qui sont les gens dont elles forment peut-être le cœur d'une certaine idée du peuple. C'est ça qui s'est imposé à moi, alors ça s'est imposé à moi par rapport à quelques films, mais en tout cas, ce que j'ai vu assez rapidement à partir du moment où je me suis intéressé au cinéma, à partir du moment où j'avais commencé à lire les livres, les livres qu'ont écrits Pierre Billard et Jean-Michel Frodon sur le film à français, Pierre Billard sur l'aspect signe à français, donc aux éditions Flammarion, et puis Jean-Michel Frodon, l'âge moderne que j'ai eu relu, re-relu dans toute France, comme une espèce de grand roman belzacien avec plein de personnages, et l'aspect âge de Pkala m'intéressait énormément, déjà à la lecture, et puis ensuite il a découvert ton sale finalement du film, le Marsu, donc en 1995, et puis entre-temps j'ai découvert particulièrement, voilà, des moments très forts, dans Passes ton bac d'abord, dans Nos amours et dans L'enfance nus, je pense que c'est vraiment ces trois films-là, qui sont des films vraiment très importants pour moi, parce que c'est des films qui m'ont énormément ému, qui m'ont, voilà, c'est l'émotion évidemment qui oblige à l'effort de penser, parce que quelque chose est advenu, des amis en Belgique appelaient ça le rayon vert, oui, on salue, on salue, exactement, tout à fait, et c'est tout à fait ça, quelque chose s'est arrivé, alors ça peut être un éclaircissement, un rayon, mais le rayon parfois peut être dur, aveuglé, blessé aussi, et le cinéma de Piala est fait de blessures, et quand on s'en souvient, c'est des blessures, des blessures de spectateurs, parce qu'on y pense avec des larmes, donc c'est mon cas, je sens qu'elles me travaillent déjà, enfin c'est des séquences vraiment inoubliables, ces séquences inoubliables, qui ont été possibles, parce qu'un cinéaste a réussi à créer les conditions, pour tout le monde, ça d'ailleurs, il a sacrifié tout ce qui fait le cinéma, et qu'un film doit être linéaire, psychologique, grand public, ordonné, lisse, sans aspérité, enfin tout ce qui caractérise à peu près la réalité du cinéma français actuel, Piala, on est le dos à ça, pour montrer quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus effractif, de beaucoup plus organique, à partir de quelque chose qui pour lui est la condition du vrai, c'est la douleur, la bléture, c'est ce mot magnifique de Jean Arbonnit sur son cinéma à l'époque de Gaston Bagdano, le mal est fait, le mal est fait, quand on pense aussi à Piala, c'est oui le mal est fait, ses films l'ont fait mal, mais le mal que les films de Piala m'ont fait, c'est pour un plus grand bien, c'est pour me dire, voilà ce qu'il se passe, c'est vrai, aux endroits où les blessures adviennent, il ne faut pas les étouffer, il faut au contraire, d'une certaine manière aussi, en tirer des destins, c'est ce qu'a fait d'une certaine manière, avec son cinéma, à partir de douleurs qui ont été les siennes, leurs spectateurs, c'est une douleur très très, très forte, parce qu'elles entraînent très loin, parce que j'ai revu les films, vous n'avez pas revu, parce que c'est des films qui à chaque fois m'enthousiasme très fort, jusqu'à la douleur, c'est ce qu'on aime jusqu'à la douleur, les gens qui ont travaillé avec Piala, l'ont aimé jusqu'à la douleur, vraiment, et comme spectateur, c'est un peu ça, et en revoyant les films, je me suis rendu compte, j'arrête, c'est intact, malgré toute cette année, voilà, donc, et ça, c'est la condition du vrai, c'est que, si on appuie à l'endroit où ça fait mal, c'est que bien que quelque chose de réel est advenu, et si c'est un grand synastique du réel, Piala, c'est parce que le réel fait mal, par réfraction, par éruption, par blessure, c'est un coup de couteau, qui traverse tout le cinéma de Piala, jusqu'à la main de Van Gogh, qui peint la quinteau, c'est la gifle, le grand synastique de la gifle, le grand synastique de la gifle, de l'histoire du cinéma français, voilà, ça ne dit pas simplement un synastique, ça dit que, c'est la plus belle gifle du cinéma de Piala, c'est Piala, qui l'artit lui-même de son actrice, et l'un de nos amours. Donc, et qui n'était pas prévu, si la légende, si le réel, enfin, si l'histoire est vraie, elle n'était pas prévue, cette claque en tout cas. Non, mais elle était méritée, et elle est belle. Elle est belle aussi. On a reçu quelques-unes, des comme ça. On a vu certaines de ces gifs être distribuées de cette manière-là. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est à partir de ça, c'est vraiment la coïncidence de l'extrême vérité des films de Piala, à partir de ces questions de douleur, de blessure, mais aussi de tendresse, de beauté, de générosité, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est plus la tendresse aussi, Piala, mais la tendresse et le tendre, et le tendre, c'est la viande, et la viande aussi, elle peut être formue, déchiquetée, lacérée, coupée, beaucoup plus violemment, et cette coïncidence, voilà, c'est entre les films, et puis, ce qui m'advenait, ce qui m'advenait dans ma vie, ça pouvait être déployé comme ça, et que ça me permettait aussi, par le biais des films de Piala, de sortir de ma petite affaire de la même façon que Piala transcende sa propre biographie, pour sortir de sa personnelle, d'une certaine manière, exorciser aussi des histoires qu'il a vécues, ou que ses compagnes ont vécues, et avec lesquelles il a été, la soeur de Claude Berry, avec lui, et dont à nos amours, et l'histoire de son adolescence. Donc, c'est ça aussi qui est très bien, c'est qu'il y a une grande force aussi de colère et d'apaisement en même temps chez Piala, c'est des colères nécessaires, c'est des colères nécessaires pour trouver une forme de regard aussi, et de regard qui porte loin, et notamment, oui, sur le corps des Français, sur ses composantes sociologiques, sur ses contradictions, sur ses antagonismes, rapport au cinéma, qui a un rapport très fort, très organique, très puissant, très humoral, très colérique, à une humeur très forte, la colère, avec une affection très très puissante, juste un peu pire, un texte que j'avais écrit après son décès en janvier 2003, ça s'appelait « Célébration d'un génie colérique » et je me rappelais que Michelet, dans son histoire de la Révolution française, attribuait ce génie colérique à la France quand elle se souvait pour être un peuple révolutionnaire et joyeux de ce génie colérique. J'ai Maurice Piala, j'admire vraiment son génie colérique parce que ça lui a permis de faire des films très très forts, très puissants, en France. d'autres pays et dont on parle si mal aujourd'hui. Ça fait du bien de revoir les films de Piala pour revoir aussi à quoi ressemble la France qui est de façon fort, à peu près la même hier comme aujourd'hui ou à l'époque de Piala et à notre époque contemporaine. C'est très intéressant de voir ça. Nécessaire, ça fait du bien. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que les films de Piala disent quoi de cette France ? parce que son premier film, c'est l'enfance nue, donc c'est les années 70, ça parle de l'enfance, ça parle de son enfance aussi et ce n'est pas situé à Paris, c'est situé à la campagne et puis plus on avance dans ces films, plus il commence déjà à s'intéresser à ce qu'on appelle le garçu. Dans la gueule ouverte, c'est un film quand même assez incroyable qui raconte la lente désagrégation d'un couple et en même temps de cela la mort d'une figure maternelle et puis dans Une vie en passe ensemble, ça parle là pour le coup et forcément que de la désagrégation d'un couple et de manière assez incroyable, assez réaliste, féroce, cruelle, on a l'impression que c'est le mari qui a le beau rôle mais finalement on s'aperçoit de beaucoup de choses et puis ça parle surtout de Piala passe ton bac d'abord ça parle beaucoup de l'adolescence et pas que ça parle d'une certaine France mais pas une certaine France comme dirait l'autre même si on est éloigné peut-être de cette manière de voir la vie de ce mode de vie de ce lieu social des origines aussi parce que la France a cette particularité d'être une espèce de brassage comme ça d'origines diverses de par les différentes histoires des pays qui sont liés à la France et bien on est quand même connecté on est toujours connecté il y a toujours une connexion et c'est ça qui est assez beau et qui peut être aussi assez déroutant parce qu'on a cette impression que Piala en tant que sismographe est en train de raconter une histoire que tu aurais pu vivre ou que tu vas vivre ou que tu as déjà vu vivre et donc ça dit aussi quelque chose de très fort avec ce pays qui est la France et il y a un film pour lequel je suis toujours aussi déstabilisé non pas parce que c'est un film que je rejette mais c'est parce que c'est un film qui va très loin c'est Police en plus c'est un film qui a des gros problèmes de fabrication il n'est pas fini il n'est pas fini Depardieu dans l'entretien a dit il n'est pas fini ce film vous pensez que ce film est terminé mais il n'est pas terminé donc c'est un film inachevé ce que vous voyez donc imaginons s'il avait réellement achevé qu'est-ce que cela aurait donné mais voilà dans ce film il y a plein de choses assez incroyables et plein de trucs qui brassent tout cela mais qu'est-ce que ça dit pour toi qu'est-ce que ça parle ça raconte quoi de la France dans les films de Piala et pourquoi comme tu l'as très bien dit il y a encore il y a encore une une comment on dit déjà une résonance très forte avec ce que nous vivons aujourd'hui en 2021 alors que les films que je viens de nommer la plupart c'est des films qui ont été faits fin 60 début des années 70 et un peu les années 80 ouais écoute ce qui est très intéressant c'est que Piala a filmé la France comme un cineste moderne c'est-à-dire qu'il a filmé sa modernisation mais la modernisation d'un pays qui a une longue histoire rurale et dont la modernisation c'est-à-dire l'urbanisation a été relativement rapide et particulièrement après la seconde guerre mondiale d'ailleurs ça veut dire quelque chose ça produit des bouleversements très très forts dont il a enregistré les conséquences ou les résonances effectivement la métaphore du film qui était chère elle fonctionne très très bien chez Piala parce que c'est c'est sismique c'est théorique que tu prends déjà le court-métrage de son cidère qu'il est le premier court-métrage professionnel qu'il a tourné l'amour existe c'est un grand film sur la banlieue longtemps j'ai vécu en banlieue une entamme comme ça c'est Pascal la première phrase du film de Piala d'une certaine manière avec la résonance du longtemps longtemps je me suis couché de l'heure longtemps j'habite en banlieue c'est le cas de Piala parce que là c'est un enfant qui est en Auvergne dont les grands-parents étaient d'origine italienne et à deux ans le père est ruiné et c'est direction la région parisienne c'est d'emblée l'exil c'est d'emblée la migration la migration depuis un territoire rural dans un développement une extension de l'urbanisation de la couronne parisienne et ça ça a été un choc un choc très fort c'est qu'on perd un peu ce paradis d'une certaine manière qui a été une France un peu immobile à portée de main avec un réseau de voisinage très très fort pour tout d'un coup les grandes circulations les trains le travail dans la capitale les heures passées dans les transports en commun puis à l'époque où parisienne c'est aussi les bidonvilles c'est tout ça et la Moexiste raconte ça alors raconte ça avec une forme d'ailleurs très intéressante à le revoir aujourd'hui parce que c'est un film très fort très pialatien au sens qu'on entend une espèce de cri vraiment à l'égard de cette dévastation qu'est la modernité dans une forme moderne encore une fois la cinéaste moderne c'est pas quelqu'un qui glorifie la modernité c'est quelqu'un qui a un conflit avec elle qui voit que la modernité est toujours conflictuelle c'est-à-dire c'est l'enfer et l'utopie en même temps c'est un progrès et en même temps c'est aussi des dévastations et les dévastations elles sont dans le film de Pialat elles vont même jusqu'à une forme de moyennisation de petite bourgeoisie qui se constitue un peu sur les centres de cette grande dévastation-là et qui répètent les mêmes intérieurs les mêmes décorations les mêmes jardins comme ça tout ça sortait d'une grande usine d'une grande manufacture dans la forme on pense beaucoup davantage au court-métrage de Franju de René de Chris Marker on est beaucoup plus proche de la Réveilleux d'une certaine manière du courant du cinéma moderne que de la Réveille droite et le ton du film c'est quasiment du guide de bord je veux dire c'est une critique de la séparation une critique de la publicité une manière de montrer que l'urbanisation c'est presque comme une extension du phénomène concentrationnaire qui se serait déployé dans la guerre mondiale le cri est un cri de colère extraordinaire et qui se redéploie d'une simple mer constamment dans les films suivants l'enfance nue ça se passe oui dans la région du Nord-Pas-de-Calais ça se passe aux alentours de Lens et Nain Liétard c'est les mines c'est les mines donc il y a quelques terrains bas qui témoignent encore que ce monde a été rural et puis il y a la violence de la mine il y a des corps mutilés dans le film il y a des corps mutilés par le travail ce qu'on retrouvera ce qu'on retrouvera d'une certaine manière qui serait comme une suite à l'époque de l'adolescence là où l'enfance nue s'intéresse au temps et aux enfants adoptés c'est-à-dire déplacés et ce phénomène de déplacement de migration intérieure c'est celui qui a vécu Piala et c'est ce qui ont vécu des millions de français depuis pas mal de temps et cette histoire des migrations c'est l'histoire des rapports du capital et du travail qui ont encore une fois provoqué la ruine de son père quand il part en Turquie Piala pour tourner une série de courts-métrages qu'on a découvert quelques années plus tard dans les années 2000 chronique turque un film sublime qui s'appelle Maître Galip adaptation sublime d'un poète d'un communiste Nazim Hikmet qui était mort en esil à Moscou juste quelques mois avant que Piala et son chef opérateur Willy Turand a se séparé de films dont Maître Galip Maître Galip c'est l'histoire d'un petit maître artisan ruiné c'est-à-dire c'est quasiment le portrait de son père donc c'est très beau aussi c'est la capacité de Piala à se déplacer puis de voir que l'histoire franco-française c'est aussi une histoire européenne méditerranéenne et puis au-delà c'est l'histoire de la modernisation de pays qui ont été des pays bureaux avec des structures traditionnelles et qui se disloquent et quand elle se disloque qu'est-ce qu'on voit ? On voit la décomposition des familles grande matière de Piala dont À nos amours est un film extrêmement exemplaire à ce sujet-là la décomposition aussi des structures conjugales avec les tromperies les nouvelles configurations de relations où finalement le mari trompé dans Loulou essaie de devenir le peu-un de l'amant puisque c'est l'histoire de Loulou c'est l'histoire aussi de Piala mais racontée du point de vue de la copine qu'il trompait à l'époque Arnaud Isabelle le père décomposition aussi du rapport de la foi au peuple c'est l'histoire de Sous-le-Soleil de Satan qui est un autre grand film aussi rural qui d'une certaine manière repasse par Barnanos aussi pour explorer ça c'est-à-dire cette réalité catholique encore une fois dont il est issu un de ses premiers courts-métrages amateurs aussi de ses congrès eucharistiques diocésiens donc c'est quelque chose qui est très très jeune revient là-dessus d'une certaine manière avec Sous-le-Soleil de Satan pour montrer aussi que le prêtre croyant n'est d'une certaine manière plus compris comme tel ou apparaît comme un monstre comme une espèce d'exception hérétique et intraitable comme une décomposition de la religion voilà ou alors avec La Maison des Bois d'un côté donc la série au télé qu'il a fait pour la seconde chaîne ou Van Gogh qui entretiennent deux œuvres très très proches là ce qu'on voit c'est c'est la France défaite à l'époque de la guerre avec la Prusse et ensuite la Commune en 1870 et puis qui sera blessée par la première guerre mondiale et qui le sera encore davantage avec la seconde puisqu'on sait qu'Aupiala voulait faire plusieurs films sur la guerre mondiale un film sur la résistance autour de la figure de Pierre-Pierre un film qui aurait dû s'appeler Les Atenes 40 avec Jean-François Balmer enfin bon il avait ce projet là la première guerre mondiale est présente dans la Maison des Bois et la guerre de 1870 dans Van Gogh qui est un film vraiment empli des cadavres de la guerre qui a été une guerre avec la Prusse qui préfigure la guerre contre l'Allemagne de 40 ans plus tard et puis qui est une guerre civile franco-française avec la Commune tout ça est dans Van Gogh c'est avec ça aussi que dans Van Gogh c'est avec cette violence là donc ça c'est très intéressant donc il y a la violence de la modernisation et puis alors ça a à voir avec le ressentiment parce qu'on parlait de la colère chez Piala mais aussi Piala est un grand cinéaste du ressentiment le ressentiment à l'égard de la nouvelle vague à l'égard de ce que lui est le ressentiment pour un homme qui a voulu être peintre et qui n'a pas réussi à l'être parce qu'il a été saisi happé par les obligations de la vie matérielle et il a donc dû laisser tomber la peinture donc ça aussi c'est une amertume très très forte dans le cinéma de Piala qui explique aussi l'amertume de ses personnages particulièrement celui de Van Gogh qui n'est pas reconnu comme il devrait l'être ou en tout cas même quand il est reconnu il se débrouille de toute façon pour défaire les marques de la reconnaissance stratégique comme il a adopté bon c'est ce ressentiment c'est aussi un affect intéressant ça c'est un affect tellement intéressant qu'il est à mon avis aujourd'hui je dirais à l'avant-poste de ce qui fabrique la politique française aujourd'hui c'est-à-dire on a été un grand pays on a été un empire la France a été un empire la France a été un empire parce qu'elle s'étendait au-delà de ses frontières continentales européennes la France a été un empire parce qu'elle a été un empire colonial tout ça c'est décomposé encore une fois la décomposition c'est le naturalisme de Piala le naturalisme c'est enregistrer le réel en tant qu'il se décompose en tant que la matière se décompose l'agonie l'agonie de la mer dans la gueule ouverte l'agonie d'une certaine manière de vendre l'agonie de la France la France est un grand empire la France après la seconde guerre mondiale après les années 50 après la décolonisation c'est quasiment plus rien et d'une certaine manière c'est aussi ce qu'enregistre le Piala la question coloniale raciale elle est constamment présente tout le temps dans tous ses films et c'est passionnant comment elle s'exprime dans l'enfance nulle nous les familles du Nord on veut adopter des enfants mais on veut éviter d'avoir des enfants noirs en même temps ces mêmes enfants qui sont adoptés rêvent d'aventures africaines ça c'est très très beau ça dans nous ne vivons pas ensemble il y a un épisode camarguer à ce nage de Jean-Yann ne veut surtout pas donner de l'argent à un manouche qui joue de la musique à côté de lui dans la gueule ouverte le père le fameux garçu que joue à cette occasion Hubert Béchamp voit le mariage d'une fille du pays avec un madrache et récite la leçon de la 4ème république au Chanchine au Madagascar parce que tout ça c'est fini comme lui-même est un petit commerçant qui vivote et dont la ruine est déjà advenue c'est constamment présent évidemment très très fort avec police mais ce qui est passionnant dans Police même on lui a reproché on lui a reproché tout à fait on lui a reproché non pardon excuse-moi vas-y je t'en prie ça non non mais effectivement alors l'exemple de police c'est l'exemple qui semblerait le plus exacerbé mais même dans Vendog on évoque Tatouine parce que les soldats français ensuite partent en Légion en Tunisie c'est constamment en perçu l'épisode d'Alain Maurice il est aussi très significatif voilà alors tout ça est passionnant effectivement dans Maurice c'est beaucoup plus exacerbé mais regardons vraiment les choses les acteurs non professionnels qui jouent les Tunisiens du Chine c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce qu'il avec beaucoup de malice incarne l'intégration et la parodie pourquoi ils s'appellent tous René, Raoul, Simon enfin délibérément il raconte ça comme ça il dit nous on a voulu jouer le jeu de la France mais si on joue on s'appelle René Simon c'est pas parce que déjà on est parti d'un pays la Tunisie qui à chaque émeut à chaque augmentation du prix du pain c'est une émeute ça c'est dit donc on sait ce que sont devenus ces émeutes en Tunisie ça a permis aussi le départ de Ben Ali en 2011 bon je veux dire c'est un pays émeutier la Tunisie et pour cette famille là l'émeute c'est ce qui ne lui permet pas de faire du commerce notamment du commerce de drogue en France mais la critique que fait cette famille qui joue l'intégration parce qu'elle veut aussi adopter les codes de la pègre notamment Marseillesse c'est oui mais la France c'est un tout petit territoire finalement la France c'est une petite colonie la France c'est une petite province la France c'est un monde beaucoup trop étriqué d'une certaine manière pour le commerce auquel elles sont dans donc en face le policier finalement il incarne cette société française étriquée sexiste veule libidineuse qui n'arrête pas de manger des sandwichs de jambon et qui s'effondre devant la figure de Noria qui est extraordinaire et une autre figure de l'adopté d'ailleurs après l'adoption c'est un motif profond dans le signe de Pierre-Lassare c'est pas que là de manière sociologique je dirais dans l'enquête qui a permis à l'enfance nue d'advenir sur l'assistance publique l'adoption à travers tout le cinéma de Piala d'une certaine manière et là c'est le cas du personnage de Sophie Marceau qui s'appelle Noria qui joue à la beurette comme on l'appelait à l'époque c'est un masque c'est un masque au nom d'une duplicité supérieure qui lui permet de se tirer d'un double piège les flics incarnés par Gérard Depard d'un côté les Tunisiens de l'autre pour suivre effectivement sa ligne parce que la promesse de la modernité c'est avec la décomposition des structures des familles des nations des empires des couples on a des individus libres et mobiles qui peuvent se tirer de tous les mauvais pas en jouant le jeu des masques du social c'est exactement ce que fait Sophie Marceau c'est pour ça qu'elle est génialissime elle est extraordinaire on sait que ça s'est particulièrement mal passé entre elle et lui elle est terrible avec elle mais elle est extrêmement forte parce qu'à la carte j'ai souvent une figure d'individualité libre et suffisamment pour se tirer effectivement de deux assignations à résidence identitaire le flic qui est vraiment dans le rôle c'est l'identification policière et qui voudrait la ramener évidemment de son côté et puis de l'autre et membres de la paix qui aussi voudraient faire de l'un des cas d'une certaine manière l'une de leurs membres elle a joué une adoption comme une autre elle a trahi les deux et elle a pris la fuite donc la trahison aussi c'est ce que permet l'individu par rapport aux familles et lui-même puis là finalement c'est celui qui a trahi au sens où quand il revient au pays originel quand il revient dans le verre la gueule ouverte le garçu un peu déjà nous n'irons pas ensemble c'est pour voir qu'il n'est plus de ce monde c'est comme une honte c'est comme une hantise l'hantise de celui qui a tourné le doigt à son père et qui ne revient ou à sa mère et qui ne revient c'est pour voir effectivement que tout le monde est en train de mourir pardon de t'interrompre ça mais quand il filme ce monde pardon aussi d'insister sur ça mais ce n'est pas pour essayer de comprendre pourquoi le monde qu'il filme dans le police c'est quoi ce monde parce que je crois que c'est pratiquement la seule fois l'unique fois où il va filmer comme ça frontalement nous sommes dans les années 80 je ne sais même plus si c'est la période où il y a l'alternance politique entre la gauche et la droite sous Mitterrand il faudrait que je verrai je crois que c'est et la question que je me pose c'est pourquoi à ce moment-là il filme cette société de cette manière-là aussi frontalement et je sais que c'est un scénario de Catherine Breillat à côté de cela mais qu'est-ce qu'il cherche avec ce film et pourquoi il n'arrive pas à le terminer et surtout à mon avis j'ai écrit un texte sur ce film en particulier qui a été publié dans une revue qui s'appelle Eclipse qui avait consacré un numéro entier au cinéma Piala parce que évidemment c'est des films dans lesquels cette question semble la plus exacerbée je rappelle aussi que dans les cahiers du cinéma c'est ma reproche qu'on avait déjà fait à Piala des Loulou parce que dans Loulou il y a une grande sortie antisémite du personnage de Guy Marchand à l'égard d'Isabelle Huppert c'est en gros de Piala à l'égard d'Arleth Landman en disant bon maintenant tu te casses tu prends tes affaires tu les mets dans un drap tu fais un ballot tu fais comme tes ancêtres bon Piala jouera le père d'Arleth Landman dans le père fourreur juif donc c'est là c'est là constamment il y a même eu des voilà dans Police ce qu'il montre encore une fois ce sont deux mondes dont l'un fonctionne assez bien c'est celui des Arabes des Tunisiens qui font du business en France parce qu'ils ne peuvent pas le faire en Tunisie et qui considèrent que la France finalement est un tout petit pays par rapport à leurs exigences en même temps ils incarneraient une forme si tu veux de société qui reste encore traditionnelle au sens où elle a la main sur ses enfants où elle a la main où les hommes ont la main sur les femmes et tout ça en face en face tu as la société française c'est à dire une société républicaine peuplée de gros malveux hétéro-beauf et entre les deux tu as le personnage de Sophie Marceau et ce qui est intéressant c'est qu'elle va renvoyer ces deux mondes qui sembleraient le monde la société de gros malveux enfin quand même il faut préciser c'est ce que représente Depardieu le personnage de Depardieu parce que c'est à peu près la confusion mais dans le film dans le film c'est ça parce que tous les tous les flics qui bossent avec Galois rejouent d'une certaine manière avec pardon avec Depardieu c'est le Mangin Mangin tu vois Depardieu il est très très bien il est eu le prix à la moitié c'est tout à fait mérité il mange il mange il mange mais il est là aussi d'une certaine manière pour faire le tri dans le social les bons les mauvais ceux qui sont dans la loi évidemment ceux qui ne les sont pas et il est là à carburer à l'aveu exactement d'une certaine manière peut-être comme qu'Alain lui-même qui quand il traque le réel dans ses films veut faire avouer et c'est pour ça que le film est intéressant aussi c'est une dimension politière de ce cinéma qui aussi s'affirme à ce moment-là c'est pour ça que l'exacerbation du film et son caractère inachevé et la complexité du film ou sa constitualité d'une certaine manière ça va voir aussi avec la manière dont Piala se regarde lui-même comme aussi celui qui fait un peu la police en poussant les gens dans leur retranchement pour faire sortir d'eux une vérité ou d'elle une vérité qui tiendrait cacher la séquence d'un caractère de Sophie Marceau c'est vraiment ça donc il y a deux mondes aux polarités très très fortes très fixées et puis il y a l'ongoyante Noria qui comme son nom l'indique circule il est comme une eau circulante entre les deux et qui elle va évidemment tirer son épingle du jeu c'est ça qui est très intéressant dans les deux cas parce que les mondes dont les structures restent des structures traditionnelles se décomposent malgré tout qu'elles soient celles de la pègre donc de l'économie informée de l'au-delà de la loi associée à ce qui a été la guerre une colonie ou le monde de la république française de ses lois de ses commissariats de son bleu de son bleu du bleu qui caractérise ce commissariat de Belleville qui a été reconstitué donc c'est ça qui est très intéressant et c'est évidemment la circulation le métissage de tout ça avec des acteurs professionnels des non professionnels et à la fin ce qui l'emporte effectivement je dirais c'est ce terme qui vient de la pensée d'Edouard Glissant et qui exècre les Michel-Enfray consorts c'est la créolité c'est une espèce de vaste métissage qui emporte et désoriente radicalement le personnage de Mangin et quand je parle de désorientation il faut bien entendre que Mangin a perdu son orient une fois qu'il a fait connaissance avec cette noria et entraîné par elle il renoue avec des sentiments ou avec une tendresse qu'il avait perdue ou qu'il avait enfouie sous du sexisme tel qu'il avait l'habitude de jouer dans les scènes du commissariat donc ça aussi c'est très beau à la fin il est complètement défait cet homme qui incarnait le mâle hétéro triomphant constamment libidineux et du droit dans ses bottes et à la fin il est décomposé en même temps le noria elle ne reviendra pas dans sa famille d'adoption elle s'est fait voir à se voir ailleurs dans le hors-champ qui est aussi très important dans ce cinéma de Piala les images ne tiennent que parce qu'elles ont un dehors fondamentalement celui du réel et dans l'endroit du réel on ne peut pas évidemment fixer les choses c'est ça qui est intéressant et donc du coup ce qui le met à l'épreuve aussi c'est un certain type de fantasme qu'on retrouve d'ailleurs dans une pensée conservatrice qui d'après tout les sociétés potentiellement colonisée elles savaient encore garder la main sur leur chèque tête c'est terrible mais ce fantasme ce fantasme il est mis à l'épreuve du film mais pour être complètement défait par l'entremise encore une fois du personnage de Noria parce que c'est une française qui à un moment donné adopte une famille maghrébine il faut quand même apprécier la nouveauté de la sauge moi j'aimerais bien qu'on trouve un film à l'époque où on verrait ce genre d'adoption l'intégration elle se joue dans les deux côtés elle a décidé d'intégrer des maghrébines c'est même un pseudo probablement on ne sait même pas quel est son prénom elle a d'ailleurs ce caractère en doyen qui était déjà celui de beaucoup de personnages féminins particulièrement de Piala mais celui de Sandrine Monner qui passe d'un garçon à un autre constamment dans un ozème ce qui est très drôle c'est que les Tunisiens dans ce film portent des prénoms qui ne sont pas des Tunisiens mais des prénoms français et Noria porte un prénom qui n'est pas le prénom qu'elle devait il y a quelque chose exactement et ça ça raconte le caractère de facticité de duplicité de construction de masques bon bah ok vous nous obligez nous Tunisiens à jouer à l'intégration mais on va le pousser tellement loin qu'on va même adopter des prénoms comme ça d'ailleurs le film est vraiment une comédie des masques sociaux le film est hilarant en revoyant les Tunisiens dans le film ils sont géniaux ils sont drôles parce que comme ce ne sont pas aussi des acteurs professionnels ils ont une espèce d'écart à l'égard de ce qu'ils jouent qui leur donne une espèce de vérité très forte et qui du coup participe aussi à la destabilisation de quelqu'un comme Richard Cognina qui est heureux qui est heureux mais aussi entre deux mondes monde de la loi monde illégal qui était particulièrement molesté par Piala sur le tournage d'ailleurs il a failli se barrer comme pas de gens du Sima de Piala c'est un Sima de fugueur Piala se cassait le tournage où virait des gens de son tournage où les gens se barraient de son tournage et les personnages de Piala ne font que ça fuguer constamment ne jamais rentrer chez eux prendre toujours une tangente sauter dans l'eau comme le fait Van Gogh parce que c'est ça aussi la modernité c'est cette liberté-là au nom ou au prix d'une certaine décomposition des formes traditionnelles et d'une certaine manière les Tunisiens eux-mêmes n'y échappent pas les Tunisiens eux-mêmes n'y échappent pas et c'est vrai que Catherine Briand avait parlé de ça parce qu'elle a comme tu l'as rappelé elle a participé à l'enquête une fois comme dans l'enfonce-tu l'enquête elle a vraiment mené l'enquête dans le quartier de Belleville elle a écrit un livre qui s'appelle Police qui témoigne davantage du travail qu'elle avait fait parce que Kala s'en est beaucoup servi puis ensuite a envoyé balader Catherine Briand et a demandé à Sylvie Danton qu'il avait rencontré sur A Nos Amours et puis Jacques Fieschi le critique qu'il avait fait jouer dans A Nos Amours du coup et qui le critique enfin c'est les critiques du cinéma c'est incroyable cette séquence incroyable à finir le film donc du coup d'ailleurs il y a eu un procès entre eux du coup donc bien rappeler que Catherine Briand quand même celle qui a quand même apporté la matière première du film et puis ensuite elle a fait son propre film de gens qui s'appellent Celles comme un ange quelques années plus tard Tau de Mont-Philippe autre critique de cinéma Elio la chanteuse bon donc du coup c'est ça qui est très intéressant et elle disait puis Pierre-là il avait ce fantôme de ces gens-là ils arrivent encore finalement à reproduire des formes sociales qui ont été les nôtres avant qu'on se prenne ce grand ras-de-marée de la modernisation des structures des structures traditionnelles et puis en fait ce fantasme tombe tombe en morceaux quoi maintenant les gens voilà les gens peuvent fuguer les enfants peuvent s'en aller les maris peuvent tromper leur femme les femmes tromperont leur mari les enfants auront honte de la mort de leurs parents voilà c'est ce monde il y a un monde qui est fini mais dont l'anéantissement d'une certaine manière et ce qui a été enregistré par le cinéma de Maurice Pialet c'est pour ça que le cinéma de Pialet il a le goût des agonies il a le goût des décompositions il a le goût des durées la gueule ouverte c'est pas simplement l'histoire de sa mère qui meurt c'est l'histoire d'un rapport au monde qui s'affaisse qui est celui de quelqu'un qui s'est embangeoisé à Paris et qui a un mal insensé à revenir chez lui parce que c'est le monde dont il est parti il ne veut plus revoir dans le garçu il y a un moment extraordinaire dans ce film là aussi il y a la scène de la mort du père comme le disait Serge Tubiana Maurice Pialet est le seul cinéastre au monde d'avoir filmé la mort de ses deux parents un film sur la mort de sa mère un film sur la mort de son père et dans ce film-là Gérard Depardieu il met du Bob Marley et la musique qu'on entend quand il est à l'île Maurice c'est-à-dire que il a un rapport déprancheté à son pays natal même que quand il est à l'île Maurice et qu'il est en train de se demander si le beau serveur noir n'est pas en train de reluquer sa femme donc voilà c'est ça qui est passionnant chez Piala alors évidemment on sent alors il y a probablement une nostalgie d'un monde dont il parle d'une certaine manière dans l'amour il dit c'est-à-dire dans des salles de cinéma quand il était enfant elle ne se manifeste jamais dans ses films-là parce que son cinéma est celui du présent ça c'est quelque chose qui te tient à cœur c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tu aimes le cinéma de Piala c'est que le temps qui donne raison à tout c'est le présent c'est maintenant que ça se passe et la décomposition elle s'enregistre au présent et quand il fait un film de reconstitution comme La maison des bois sous le soleil de Satan Van Gogh c'est pour filmer des choses au présent par exemple une chose très drôle à savoir si on l'ignore c'est que Jacques Dutron porte sa petite vareuse à lui dans Van Gogh et pas du tout à un accessoire de cinéma et l'idiot qu'il prend au début c'était le professeur de musique de son petit-fils de son fils Thomas à l'époque donc voilà c'est ça qui est passionnant chez Piala aussi c'est qu'il fait sensible au présent et c'est le présent d'une Satan-Mère qui atteste que quelque chose est advenu aussi une douleur le mal est fait la France est finie alors le ressentiment ça vient de là aussi donc le ressentiment qui a un affect très fort dans les courants les plus conservateurs sinon les plus réactionnaires de notre société notamment sur le plan politique ces courants politiques carburant le ressentiment précisément parce qu'ils entretiennent la nostalgie de la France la guerre a été grande et qu'elle ne l'est plus on reste on reste sur le ressentiment on va rester sur le ressentiment parce que parce que c'est passionnant c'est toujours passionnant d'ailleurs quand on dialogue surtout quand je t'écoute parler mais j'aimerais aussi qu'on parle encore de deux petites choses et restons dans police il y a un moment de part Dieu achète un journal oui et oui et oui et oui et c'est un moment qui ne dure pas très longtemps mais qui d'une force d'une grâce incroyable et puis surtout quand on connaît très bien Piala c'est c'est très intriguant ce moment là c'est quoi c'est qu'il est à un kiosque à journaux il achète un journal et puis il y a une petite affiche où on voit je ne sais même plus si ça annonce la mort de François Truffaut mais en tout cas on voit la photo de François Truffaut et donc Piala filme de part Dieu regardant Truffaut qui pourrait nous regarder aussi qui Truffaut nous regarde regardant tout cela et pourquoi je te dis restons dans le ressentiment parce que tu l'as évoqué au début de cette émission tu m'en as parlé dans le mail quand tu m'as envoyé quelques pistes et tu m'as dit il faudrait peut-être qu'on parle de ça de la nouvelle vague pourquoi pour toi alors déjà qu'est-ce que tu penses de ce moment là qui est un moment intemporel qui est suspendu dans Police mais on sent que chez Piala c'est important ce moment est très important et puis Depardieu a joué chez Truffaut aussi il y a quelque chose qui fait que la boucle est bouclée et puis Truffaut a financé son premier film L'enfance nue c'est Truffaut qui était parmi les producteurs mais alors déjà qu'est-ce que tu penses de ça de ce moment là et puis et puis pourquoi pour toi il était aussi important de parler du fait de ce ressentiment qu'il avait avec la nouvelle vague ou vis-à-vis de la nouvelle vague qui rend le moment je dirais d'autant plus surprenant parce qu'on se sent on ne se rendrait pas à voir Piala consacrer un plan comme ça qui directement montre le visage de François Truffaut mais François Truffaut est mort d'une certaine manière évidemment c'est aussi la clôté de Piala c'est que Truffaut n'est visible pleinement comme elle qu'à partir du moment où d'une certaine manière il n'est plus là et à ce moment là c'est le moment peut-être où les comptes sont soldés aussi et ce qui est très beau dans le plan c'est que Depardieu elle a troublé le trouble du personnage semblerait être aussi déduit du trouble de l'acteur lui-même face à son visage parce qu'effectivement il avait joué dans le dernier métro et la femme d'un côté et ça permet de revenir sur un rapport à la nouvelle vague parce que c'est passionnant cette affaire c'est absolument passionnant puis Alain non seulement il est de cette génération-là mais même de la génération d'Éric Romère quand c'est là qu'il est l'or aîné il est né en 1925 il n'est pas né en 1930 comme Godard par exemple ou Tabrault ou Truffaut 3032 il est né en 1925 et il a commencé à faire des films en amateur avec une caméra 16 en muet à la même époque où Romère faisait aussi ses propres films en amateur en muet exactement pareil et puis quand il commence à faire des films un peu plus qui commencent à être produits comme un film un cométrage qui s'appelle L'Ombre Familière on voit un exemplaire des cahiers du cinéma en 1958 on rencontre Pierre Brunberger donc les films de la Pléiade Brunberger il a produit non seulement Jean Renoir il a produit l'écrométrage de Chris Marker d'Alain René et puis il a produit Godard il a produit Truffaut il a produit Moin Noir de Jean Rouch enfin c'est un des grands producteurs de La Nouvelle Vague il produit ses deux premiers courts-métrages professionnels L'amour Existe en 1661 puis Janine qui est une déambulation pendant quatre nuits tournée sur les grands boulevards mais enfin qui est le film le plus Nouvelle Vague de toute évidence quelques temps par avant d'ailleurs il avait commencé à faire du théâtre et il avait rencontré Jean-Louis Trintignant par le biais de sa compagne de l'époque qui s'appelait Colette d'Ageville et qui sera connu plus tard sous le nom de Stéphane Audran et Stéphane Audran ensuite devient la compagne de Chabrol il devient proche de Chabrol à ce moment-là Chabrol lui propose un rôle génialissime de commissaire de police dans Que la bête meurt ça permet d'ailleurs à Chabrol s'approcher de Jean-Yan et de le faire venir sur l'aventure de Nous Virons Pas Ensemble dans Nous Virons Pas Ensemble le personnage de Jean-Yan évoque Chabrol il en parle explicitement donc tout ça aurait dû normalement faire que qu'Alain profite d'une grande ouverture qui a représenté la Nouvelle Vague à la fin des années 50 et ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé alors la raison comme ça qu'on avance toujours puisqu'elle a été nommément signifiée comme telle par Pierre Brunberger dans ses mémoires dans ses cinémas mémoires où il dit quand il parle de Pialax c'était un emmerdeur monstrueux donc je fais deux courts-métrages avec toi je ne peux jamais rentrer avec toi c'est une raison suffisante en même temps ça dit quelque chose très fort et c'est presque la manière existentielle du gamin de l'enfance nue c'est-à-dire je te provoque je te mets en difficulté ensuite j'essaie de me faire pardonner mais de toute façon ça n'arrivera jamais donc tu m'en voudras je t'en voudrai un nouveau et ça n'arrêtera jamais et Piala fonctionnait un petit peu comme ça alors il a fait des gourmets il a travaillé pour métragistes dans les années 60 il a fait beaucoup de documentaires aussi alors c'est ça qui est très intéressant c'est que ils ont les mêmes avec la nouvelle vague il y a une affaire de génération il a détesté enfin c'est une déclaration à l'égard d'Amérique terrible c'est terrible sauf Godard sauf Godard voilà exactement c'est vrai c'est le seul voilà c'est le seul qu'il trouvait un truc plus intéressant parce que Mary Vett par exemple il faut l'écouter par degré c'est très impressionnant alors voilà mais par exemple quand il rencontre Truffaut il y a une 2D qui devient son monteur titré à la fin des années 70 il y a une 2D pendant 10 ça faisait 10 ans déjà qui montait les films de François Truffaut il devient son chef monteur à partir des deux anglaises des continents mais quand il va le voir il lui dit bon j'aimerais bien que tu tournes puisque tu tournes les mers de Tolozig j'aimerais bien que tu tournes les miennes c'est ça aussi qu'il y a là c'est à dire bon il fait des mers effectivement par le biais voilà et effectivement Truffaut a participé à la production avec Claude Berry qui était son qui m'est beau-frère à l'époque et puis Vera Bellemont de l'enfance nue et d'ailleurs Truffaut il était en colère bon d'abord parce qu'il l'envoyait chier régulièrement et puis ensuite il a appris qu'il avait malmené le gamin il avait même porgnolé donc pour Truffaut la violence à l'égard des enfants c'est quelque chose d'insupportable donc il a fait ça et il a vu la copie de 4 heures du film il a dit ce film est un chef-d'oeuvre il a toute ma confiance à l'égard de ce mec avec qui évidemment je retravaillerai jamais mais que je ne cesserai jamais dont je ne cesserai jamais de dire qu'il fait de grands films d'ailleurs c'est le cas de tous les cinéastes de la Nouvelle Vague Chabreuil Rivette Godard Truffaut peut-être à l'exception de Romère mais tout cela adore Piala l'inverse ce n'est pas vrai du tout ceci c'est très à la sienne d'une certaine manière et d'ailleurs oui ils ont les mêmes c'est pas un cinéphile qui est là c'est pas un critique de cinéma qui est là mais ils ont les mêmes amours pour le cinéma français c'est toujours les deux mêmes noms qui reviennent Jean Renoir d'un côté Robert Bresson d'autre de la même façon le rapport à Renoir ou à Bresson d'ailleurs est un rapport conflictuel bon d'abord pour Jean Renoir c'est la bête humaine c'est le grand film populaire le grand-père paternel de Piala a été cheminot bon enfin tout ça ça ne salue pas les trains de la banlieue dans la moelle qui sont très importants et il est très dur sur la deuxième partie de carrière de Jean Renoir il y a une moterie dans le cas dessus ou de pari fait son camp voilà il rigole de ça pareil sur Bresson moins dur sur Bresson mais Bresson bon c'est c'est un grand cinasme contre lequel d'une certaine manière il faut qu'on soit à sa cinéographie mais sous le souhait de Satan c'est sa réponse aussi au journal de la curie de campagne évidemment de Bresson il est impossible de ne pas produire et puis Lumière en fait voilà la plus grande référence et de la nouvelle vague d'une certaine manière et de Piala c'est Lumière c'est l'incroyable féerie la magie l'extraordinaire l'insolite du fait qu'une machine enregistre tout ça et d'une certaine manière le cinéma de Calas c'est essayer de retrouver cette première fois d'où l'adolescence d'où l'enfance la première fois d'où Sandrine Monner si le film est si beau c'est qu'on voit la naissance d'une actrice et son vieillissement le fait qu'elle prenne de l'âge de la beauté qu'elle devienne une actrice expérimentée à la fin du film toutes choses égales par ailleurs comme là dans Osar Balthazar quoi qu'il y a un inexpérience des victimes bien la fin j'aime bien les comparaisons elles sont pas mal parce que c'est la bête parce que c'est la bête humaine qu'elle a évidemment donc la première fois c'est la première fois les premières fois et les dernières fois la dernière fois que Van Gogh les premières fois que Suzanne jouait par son même bonheur à une relation avec des garçons donc c'est ça qui m'intéresse évidemment Piala c'est cette tension là évidemment la première de la dernière fois donc ça passe par la cinématographie lumière qui ouvre un nouveau monde d'une certaine manière dans l'ordre de la vision de la perception ou de la représentation et c'est évidemment dans ce fil là qu'il s'inscrivait il a fait son premier long métrage dix ans après les autres donc eux ont réussi eux se sont reniés ont rejoint le système moi j'ai dû attendre moi j'ai galéré moi j'étais bien plus artiste qu'eux et puis j'étais bien plus inscrit dans le monde réel que ces petits bourgeois là donc il y a aussi ce rapport de classe pour le fils d'artisans ruinés dont le père aussi va devenir chauffeur pour Banania dans les années 30 donc le rapport à la colonie ça passe aussi par Banania d'une certaine manière donc évidemment il y a tout ça mais on peut tout à fait mobiliser tout le vocabulaire théorique d'André Bazin pour caractériser le cinéma de Piala parce que c'est le cinéma de l'enregistrement logique de la réalité mais il est aussi anti-masinien parce que c'est un cinéma qui est du montage qui brise les continuités qui brise la linéarité qui brise la transparence d'une certaine manière où le geste du montage s'affirme comme tel comme une coupe et comme un coup comme un coup de couteau et comme une gifle donc du coup dans un rapport aussi confliteux donc forcément le conflit qui traverse tout le cinéma de Piala son rapport à sa propre vie lui-même qui déteste autant les autres que lui-même il faut voir aussi ce qu'il dit ses films il n'y a quasiment aucun film de Piala qui arrive à être considéré comme un film qui réussit en termes de tournage on sait que les tournages qui se sont à peu près bien passé c'est la maison des bois et puis et puis un petit peu un petit peu le début de Van Gogh pas vraiment la fin du tout la plupart de ses films il est il est il est il passe au bac d'abord il a dit que c'est une merde il est il n'aime pas du tout Van Gogh le gars dessus il aurait voulu que les négatifs brûlent enfin bon voilà c'est ça qui permet voilà c'est ce qui a permis à Piala cette insatisfaction là de hausser les puissances et les intensités qui caractérisent aussi son cinéma c'est un cinéma contre c'est ce que j'ai appelé moi le cinéma la dimension agonistique de son cinéma c'est comme John McEnroe c'est des gens qui carburent au négatif ne peuvent pas être consensuels c'est pas possible si tu dis de Piala que c'est quelqu'un de bien il te rentre dans l'art enfin il y a plein d'énénotes comme c'est Xavier Beauvoir voilà un réalisateur que je n'aime pas du tout mais qui voudrait s'inscrire en tout cas dans cet héritage voilà très français aussi très naturaliste incarné par Piala quand il a fait son premier film Nord c'est seulement son meilleur film par ailleurs co-scénarisé avec Langman donc là le rapprochement est grand il va voir Piala il présente son scénario il dit de toute façon votre film est nul mais comme tout ce qu'il fait de jeune cinéma à l'exception il y avait Cédric Kahn qui a réussi un peu à passer les fourches collines à avoir eu la reconnaissance de Piala un peu d'affection aussi pour tirer le collard qui l'a aidé sur A Nos Amours et sur Loulou et qui joue un rôle dans A Nos Amours voilà c'était terrible Piala voilà les critiques par exemple positifs c'est une revue à la défense des cahiers qui a rejoint la célébration la consécration de Piala c'est tardivement ça s'est joué surtout avec A Nos Amours et le cinéma positif a tout de suite beaucoup apprécié le cinéma de Piala et jusqu'au bout quand il voyait des critiques des positifs c'était pour dire vous êtes là vous dites du bien de moi mais vous dites du bien de l'autre que j'aime pas donc en fait ça veut rien dire que vous disiez du mal et de toute façon je considère qu'un meilleur un grand critique c'est quelqu'un qui dit du mal des films donc dit du mal de mes films c'est aussi comme ça qui s'est adressé à Jacques Chiesky c'est pour ça que d'une certaine manière qui le moleste aussi un petit peu dans A Nos Amours puisqu'il joue Jean-Pierre Hassam en fait il joue l'équivalent de Jean-Pierre Hassam pour Claude Berry le personnage de Dominique dans A Nos Amours c'est la manière de faire imploser ou exploser toute une série de familles d'affiliation pour être une espèce de solitude de volcan comme ça d'île l'île Maurice dans Le Garçu l'île Maurice c'est une île qui est là c'est une île qui s'est détachée du continent donc c'est ça aussi qu'ils font entendre c'est génial c'est vrai que j'avais pas pensé à l'île Maurice c'est incroyable c'est pas mal bravo j'avais pas pensé à ça écoute les films de Piala sont disponibles on peut les trouver partout ils sont disponibles en DVD je crois même en Blu-ray ils ont été restaurés on a pu les voir en salle on verra Van Gogh en octobre-novembre on va s'arrêter bientôt mais juste une dernière question qui n'est pas pas une question parce que tout cela c'est bien évidemment toi qui m'en as parlé qui m'as proposé comme ça des pistes de lecture et je ne pouvais pas ne pas terminer sur quelque chose qui a fait que tu m'as demandé qu'on en parle de ce film sur un mot la transmission la filiation et tu me parlais du garçu dans ce mail et c'est un mot qu'on peut trouver aussi dans d'autres de ces films mais c'est vrai que le garçu c'est très très particulier parce que dans le garçu donc il raconte l'histoire d'un papa qui est divorcé et qui en même temps essaye d'élever son fils et le fils en l'occurrence c'est le propre fils de Maurice Piala dans le film autant Piala avait cette particularité de parler de ce qui l'entoure ou de ce qui de ce qui l'a entouré ou même un peu de lui mais à sa manière là c'est là c'est très frontal là il y a un personnage il y a un garçon il y a un enfant c'est le mien c'est le sien en plus c'est véritablement le sien c'est très très particulier c'est une première fois chez Piala est-ce que et je trouve ça très beau de se dire que cet enfant donc qui a grandi a une comment dire a quelque chose qui est gravé dans l'histoire du cinéma et qui est aussi comme ce qui est aussi un peu l'histoire de son cinéma à lui c'est ce film c'est ce garçu là et je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort dans le fait qu'on essaye toujours de raconter quelque chose et de graver cette chose là en utilisant le cinéma ce petit langage et là ce qui est très oublant c'est qu'on se retrouve même dans l'histoire du cinéma on s'est retrouvé un moment dans l'histoire du cinéma et je trouve ça très beau que ce garçon qui a grandi et qui ici revoit le film il doit avoir un rapport très particulier avec ce film parce qu'en fait c'est son père qui le regarde évoluer c'est son père qui le regarde grandir et je trouve que c'est l'un des plus beaux témoignages qu'on puisse faire à son enfant c'est que je vais vous plus tard plus tard parce que je fais un film en sachant que ce sera beaucoup plus tard ce ne sera pas maintenant mais plus tard tu verras comment je te regarder moi ça me bouleverse et ça continue de me bouleverser même en te le disant ça me bouleverse je trouve ça très beau moi je sais que moi je sais que quand j'étais quand j'étais gosse et pardonne-moi cette digression subjective personnelle mais quand j'étais gosse un de mes oncles paternels c'est dans les années 80 et il s'était acheté une caméra et à l'époque c'était c'est les caméras domestiques c'est les premières caméras et il filmait tout donc les anniversaires les choses comme ça et il y a quelques années de cela parce que je travaillais sur un projet de film je suis revenu vers lui pour lui dire est-ce que tu as tout conservé il me dit oui et on commence à voir tout ça à visionner à visionner et et il y avait ces enfants qui passaient par là et je leur disais mais vous ne vous rendez pas vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez et qui ont grandi qui sont même mères de famille parce que c'est des filles je leur dis vous avez une chance incroyable c'est que vous pouvez avoir la preuve de comment votre père quand il était plus jeune vous regardait quand vous étiez aussi plus jeune et je trouve ça merveilleux et moi je sais que ça m'aurait plu que de voir mon père de voir des images faites par mon propre père ou ma mère pour voir comment elle ou lui me regardait quand j'étais et je trouve que c'est très important et donc quand le garçon et je pense souvent au garçon et je trouve ça très très beau le fait que il y ait ces images là et pour moi il n'y a pas plus pour moi c'est ça la transmission en fait c'est ça la transmission c'est pas de dire va écouter David Bowie ou va voir un film de John Ford non non c'est encore mieux la transmission c'est aussi de te dire voilà comment je te regarde ouais ouais bien sûr c'est vrai que c'est très c'est très troublant et c'est ce trouble d'ailleurs qui nous permet aussi d'apprécier le garçon à l'endroit où il se joue vraiment c'est pas du tout un peu comme movie où un cinéaste se fait plaisir en le misant simplement pour filer son gamin quoi c'est beaucoup ça va beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin que ça et d'ailleurs tellement beau de se dire que son premier long métrage est peuplé d'enfants et que le dernier long métrage c'est aussi un enfant et c'est aussi l'enfance nue alors c'est une autre enfance évidemment le cadre a changé le positionnement social il n'est plus du tout le même et l'enfance reste nue toujours elle reste nue aussi parce qu'elle glisse toujours un peu entre les mains encore une fois c'est la fugue l'enfant c'est le cœur c'est l'enfant c'est celui qui peut tout de suite basculer dans le hors champ tout de suite arrêter le protocole de jeu tout de suite voilà voir et se faire voir ailleurs d'une certaine manière donc c'était presque la dernière condition pour qu'elle a désiré faire du cinéma c'est ça quoi c'est qu'à ce moment là cet enfant il était le gardien même du réel et du hors champ ça lui donnait encore le désir de filmer mais aussi il le filme depuis l'endroit où lui déjà n'est plus et je repense à nouveau tellement fortement à cette phrase de Serge Danais dont je me demande s'il ne l'a pas écrit trop si pour moi c'est-à-dire le cinéma c'est le lieu où le père manque et quand Piala fait ce film il le fait à l'endroit où lui déjà n'est plus et c'est ça aussi qu'il offre à son fils c'est déjà la possibilité de sa mort c'est déjà l'hypothèse de sa mort qu'il donne à son fils comme s'il le préparait d'une certaine manière à accomplir ce qu'il ne savait jamais c'est-à-dire à savoir un deuil donc oui et c'est pour ça que nous-mêmes comme spectateurs quand on a affaire à des dessinances comme ça nous-mêmes on est adoptés on adopte des personnages on adopte des récits on adopte des fictions et elle nous adopte aussi moi quand j'ai revu L'enfant de snus je me suis rendu compte à quel point ce film m'avait adopté il y a des films qui nous regardent et des films qui nous adoptent qui prennent soin de nous et les gens de ce film c'est comme si c'était des voisins que je revoyais après dix ans d'absence qui me racontaient toujours les mêmes histoires mais aux voisins aux proches on leur rencontre les aimants qui nous racontent les mêmes histoires c'est ça qui est extraordinaire mais on n'oublie pas qu'une image est faite toujours à l'endroit depuis un manque depuis un manque et peut-être depuis le manque du père pourdané et plus généralement le manque du signifiant qui en psychologie barre sur à peu près tout c'est à cet endroit qu'on fait des images et à ce moment-là le garçu c'est aussi mon espialin c'est aussi le père qui va mourir c'est ça Piala n'oublie pas qu'il va mourir quand il filme son fils et on n'oublie pas qu'on va mourir ailleurs et on va avoir des enfants on va avoir des parents et c'est ça donc cette histoire effectivement c'est ça qui est bien au cinéma c'est qu'heureusement que des films prennent en charge prennent en main adoptent nos histoires qui étant nos histoires parfois aussi nous pèsent et nous asphyxient précisément là je veux dire tout ça se redéploie et c'est des histoires très longues et c'est des histoires qui sont des histoires de famille des histoires de rapport au pays la France c'est le pays qui nous adopte c'est le pays qui appartient aux gens ça adopte qui a été adopté en retour quand il y a adoption et entre adoption il y a une série de dons et de contredons ça crée ça crée des mélanges mélanges là sont ceux qui se sont déposés comme un sédiment sur le long fleuve des images du cinéma de Piala qu'il n'a pas oublié effectivement qu'il est mort 7-8 ans après en 2003 après 95 après ce film là même s'il n'a pas cessé d'avoir des projets mais il a fait ces images là il a fait ces images pour son fils et les a fait pour toi et les a fait pour moi comme dans la grotte Chauvet des gens qui ont déposé leur main en train de leur main sur les brottes et les ont fait pour eux et les divinités ou les esprits auxquels ils croyaient et les ont fait pour nous 20 000 ans plus tard donc ça nous donne de l'avenir voir des images c'est toujours c'est des souvenirs pour l'avenir donc une fois qu'on comprend ça on se dit que l'avenir dure longtemps merci Sade merci beaucoup merci à toi on se dit pas on se dit pas point final on se dit encore une fois de plus trois points de suspension ou une virgule et puis on continuera le dialogue sur autre chose peut-être sur Piala ou sur un autre on verra on verra c'est un enchantement c'était en tout cas et bravo pour ton travail bravo pour ton travail merci beaucoup je vous invite à voir ou revoir donc les films de Maurice Piala et encore une fois de plus dans le descriptif de cette vidéo vous avez des liens pour lesquels vous pouvez cliquer sur lesquels vous pouvez cliquer et ça renvoie aux travaux importants et fondamentaux mais aussi et j'ai oublié de le dire ça c'est important aussi Sade co-anime une revue quelque sorte une revue de cinéma un espace en tout cas d'un laboratoire comme ça autour des images avec Alexia Roux et ça s'appelle Des Nouvelles du Front vous trouverez le lien du site dans le descriptif là aussi allez-y c'est particulièrement important et intéressant merci beaucoup Sade merci ciao générique c'est parti